Bonjour. Dans cette question, nous allons aborder les séries entières, puis les développements en série de Taylor. Prenons tout d'abord la définition d'une série entière. Nous considérons une variable réelle x. À ce moment-là, une série entière en x est une série dont la somme est de la forme somme pour k est égale à 0 jusqu'à plus l'infini de termes de la forme indice k fois x à la puissance k, c'est-à-dire à 0 plus à 1 fois x plus à 1 indice 2 fois x carré plus à 1 indice 3 x cube plus à 1 indice 4 x puissance 4 plus trois petits points et on continue bien sûr avec à 1 indice n x puissance n et on poursuit, on a une infinité de termes. Les réels à 1 indice 0, à 1 indice 1, à 1 indice 2, etc. sont les coefficients de la série entière. Alors notamment, si nous prenons la série a fois x à la puissance k, donc a plus ax plus ax carré plus etc. Il s'agit d'une série géométrique de premiers termes a et de raison x. Donc nous savons que cette série géométrique va converger pour autant que la valeur absolue de la raison sur la valeur absolue de x est plus petite que 1. Et à ce moment-là, la convergence est assurée pour u1, premier terme, fois 1 sur 1 moins la raison. Donc cette série va converger et toute la somme est vaut a sur 1 moins x. Donc nous avons la convergence qui va dépendre de certaines valeurs de la variable x. En l'occurrence, nous avons un premier résultat sur la convergence des séries entières qui est le théorème d'Abel. Celui-ci nous dit que la série de termes général a un indice k x puissance k, donc série entière. C'est-à-dire que si cette série converge pour une valeur c non nulle, donc appartenant à R étoile, alors la série converge pour x, quelle que soit x, telle que valeur absolue de x est plus petite que valeur absolue de c. Et pour cette même série, si elle diverge pour une valeur d non nulle, alors elle va diverger, quelle que soit x, telle que valeur absolue de x est strictement plus grande que valeur absolue de d. Et donc nous avons le résultat suivant. Pour la série entière de termes général a un indice k x puissance k, un seul des cas peut se présenter. Premier cas, c'est la série ne converge que pour x égale 0. Deuxième cas, la série converge, quelle que soit x, telle que x appartient à R. Et enfin, troisième cas, il existe un nombre R strictement positif, tel que la série converge seulement si valeur absolue de x est plus petite que R, et diverge si valeur absolue de x est plus grande que R. R qui est à ce moment-là le rayon de convergence de la série. Et en moins R et R, il faudra tester, et la série peut être convergente ou divergente. Et d'une fois qu'on a un domaine qui est de type moins R, R, avec intervalle ouvert ou fermé du côté de R ou de moins R, alors on a le domaine de convergence, qui peut être soit l'intervalle fermé, soit l'intervalle ouvert, soit un intervalle semi-ouvert. Et l'idée avec ces séries entières, c'est bien de déterminer ensuite le domaine de convergence. Pour déterminer le rayon de convergence, nous avons deux théorèmes qui se basent sur les séries à terme positif, en l'occurrence le premier sur le critère du quotient ou critère d'Alembert, qui nous dit que si la limite pour k tendant vers plus l'infini du quotient de deux termes consécutifs d'une série à terme positif, uk plus 1 sur uk égale c, et c'est plus petit que 1, alors la série converge. Donc nous pouvons adapter le résultat aux séries entières, et donc nous considérons la limite pour k tendant vers plus l'infini de, il faut transformer la série entière avec des valeurs absolues pour avoir une série à terme positif, donc nous prenons A indice k plus 1 fois x à la puissance k plus 1 sur A indice k fois x à la puissance k, cette limite est égale à la limite pour k tendant vers plus l'infini de, nous pouvons simplifier ici valeur absolue de A indice k plus 1 sur A indice k, puis nous simplifions les puissances de x, il nous reste valeur absolue de x, et on aimerait que cette limite soit plus petite que 1. Donc pour assurer la convergence, il faut que valeur absolue de x soit plus petite que 1 sur limite pour k tendant vers plus l'infini de valeur absolue de A indice k plus 1 sur A indice k, soit ici nous avons un rayon qui vaut 1 sur limite, donc limite pour k tendant vers plus l'infini, et il nous faut inverser la fraction du dénominateur, et nous obtenons A indice k sur A indice k plus 1 en valeur absolue comme rayon de convergence, et ensuite, on le rappelle, il faut déterminer la convergence en remplaçant x par r puis par moins r pour pouvoir déterminer la convergence dans les bords du domaine. Alors, je ne pense pas qu'il y ait le temps de traiter, mais je le mets quand même ici dans la vidéo. On peut partir également du critère de Cauchy avec une série de termes générales U indice k à terme positif, et nous avons le résultat suivant, si limite pour k tendant vers plus l'infini de racine d'indice k de U indice k égale c, et c est plus petit que 1, alors la série converge. Là aussi, nous pouvons adapter le résultat aux séries entières avec U indice k qui est égal à 1 indice k x à la puissance k, et il faut mettre des valeurs absolues pour que la série soit à terme positif, et donc nous prenons limite pour k tendant vers plus l'infini de racine d'indice k de 1 indice k fois x à la puissance k, le tout en valeur absolue, et cette limite est égale à limite pour k tendant vers plus l'infini de la racine d'indice k de valeur absolue de 1 indice k fois la valeur absolue de x puissance k, et donc nous pouvons sortir cette valeur absolue de la racine, et donc tout ceci doit être strictement inférieur à 1 pour assurer la convergence, et donc nous obtenons valeur absolue de x est plus petit que 1 sur limite pour k tendant vers plus l'infini de la racine d'indice k de valeur absolue de A indice k, et nous avons de la même manière le rayon de convergence avec cette formule de Cauchy-Adamar. Et là aussi, il faudra tester la convergence en plus r et en moins r pour connaître le domaine de convergence de la série entière. Nous pouvons encore définir une série entière de termes générales 1 indice k fois x moins c à la puissance k, alors il s'agit d'une série entière de centre c, pour laquelle nous pouvons déterminer le rayon de convergence en effectuer un changement de variable, on pose y est égal à x moins c, donc ensuite on recherche le rayon de convergence de la série 1 indice k, y puissance k, soit avec le critère de D'Alembert, en quelque sorte, ou la formule de Cauchy-Adamar, et on revient ensuite à x moins c pour déterminer le domaine de convergence final. Donc on aura un x qui est compris entre c moins r et c plus r, il faudra déterminer la convergence également pour ces deux valeurs. Ainsi, la convergence d'une série entière dépend de la variable x, et donc une série entière de type A indice k x puissance k définit en fait une fonction de la variable x dont le domaine de convergence est le... dont le domaine de définition est le domaine de convergence de la série, soit l'intervalle fermé, soit l'intervalle ouvert, soit l'intervalle semi-ouvert, de type moins r, r ou r, et le rayon de convergence de cette série. À ce moment-là, pour certaines fonctions, on a aussi le fait que, pour cette fonction, la série à indice k x puissance k est une représentation en série entière de la fonction, où f est représentée par la série entière, il s'agit de ce qu'on appelle un développement en série entière pour une fonction. Et c'est une fonction qui est continue sur l'intervalle de convergence, et si nous connaissons une fonction de ce type si, c'est-à-dire f de x est égale à la série entière A indice k x puissance k, alors nous pouvons déterminer de nouveaux développements, soit par dérivation, et nous obtenons la série de termes générales, il s'agit de dérivés, A indice k fois la dérivée de x puissance k, c'est-à-dire k fois x à la puissance k moins 1. Et le domaine de convergence de f prime est exactement le même que celui de la fonction f. Donc nous pouvons obtenir de nouvelles séries par dérivation. Et nous pouvons de la même manière en obtenir par intégration, en prenant grand F, qui est la primitive de la somme des A indice k x puissance k, soit la somme des A indice k, et puis la primitive de x puissance k qui vaut 1 sur k plus 1 fois x à la puissance k plus 1. Et à ce moment-là, le domaine de convergence est le même, dé de grand F, et la primitive de f sur l'intervalle de convergence qui s'annule pour x égale 0.